bonjour comment ça va on se retrouve avec avec il ya du niveau aujourd'hui le rave le rave que pas tout le monde comprend mais que moi j'ai du mal de temps en temps alors comment ça va rave du coup on va parler de la prophétie ça change mais on va on va expliquer pourquoi on parle de prophétie alors pourquoi on en parle c'est vrai en quoi ça nous concerne oui bon c'est vrai mais également on se fait un kiff aussi personnellement c'est ma secrète avodazara dans l'agmara le talmud voilà le talmud avodazara l'idolâtrie la vingtième page en deuxième deuxième feuille si je m'abuse ok et alors l'arabie amarabipidras ben yaïr torah mais via l'idée zeyrout la torah amène à la zeyrout de faire attention à l'intention ok zeyrout la zrizout ça mène l'empressement l'empressement à la propreté on parle de propreté spirituelle qui amène à la prichout le fait de se retirer des choses du monde ok amène à la pureté la pureté à la chassidout le fait d'être chassid à l'humilité je fais court qui amène à la crainte de la faute et la crainte de la faute amène à la sainteté la sainteté amène à au roi hakodesh à la névoie mais c'est la citation c'est la base du livre c'est cette maserret avodazara le livre est basé sur cette parole de avodazara moi j'entends c'est bien entendu moi j'entends c'est bien entendu qui nous parle c'est bien entendu je sais pas ben tu vois ça commence je vais passer à l'entendre t'as entendu aussi tu vois ça fonctionne ok en fait le messie d'atye sharim ce texte est un remèque il cite le texte de l'avodazara de l'agmara et se base base son livre sur ce texte là et écrit son livre sur cela mais le texte d'origine c'est l'agmara ok donc pourquoi on arrive au roi hakodesh mais le roi hakodesh amène encore autre chose amène à c'est en hébreu la résurrection des morts et oui c'est ça qui nous intéresse en fait c'est quoi la résurrection des morts c'est la géoula ah c'est ça ok on est d'accord donc si je regarde bien on a vu on a passé quand même pas mal d'étapes on commence avec la torah c'est obligé sans torah on y arrive pas parce qu'on est parti au roi sénat et là et là après toutes les étapes qu'on va pouvoir passer on arrivera au roi hakodesh à la prophétie qui elle-même nous amène à la résurrection des morts au machiach donc le but le but est d'arriver à ça à la géoula à la délivrance mais pour cela il y a une étape préliminaire la dernière étape l'avant-dernière étape laquelle ? la prophétie ok donc c'est en fait c'est ça le but de la manœuvre alors comment on peut faire pour avoir la prophétie ? mais il faut commencer avec la torah et après ? et après tu continues avec l'azirut l'attention de l'empressement l'empressement, la propreté spirituelle le fait de se retirer des choses du monde on avait dit trois jours la pureté nécessairement ça vient de cela l'humilité, la crainte de la faute l'agdusha, la sainteté alors il y a sûrement des gens qui ont réussi ces étapes ah oui est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu leur machiach à eux ? oui on peut dire ça la délivrance globale dépend de la délivrance personnelle si chacun de nous parvient à sa délivrance personnelle il peut amener la délivrance alors sans dire du mal du âme israël mais on sait qu'on ne va pas tous y arriver justement non c'est là l'erreur c'est ce qu'on a expliqué précédemment trois jours, trois fois je me retiens transformer les fautes en mitzvot mais fautes volontaires en mérites c'est faisable est-ce que 10% du peuple ils peuvent amener la délivrance à l'ensemble du peuple ? si Dieu parle, tout le peuple va le vivre quand Dieu a parlé au Monsinaï je ne pense pas que tout le monde était au niveau de Moshé Rabénon et pourtant tout le monde a vu les voix mais ce n'est pas pareil si nous aussi on voit les voix je peux te dire qu'il n'y en a pas un qui bouge tu comprends ? aujourd'hui le problème de pratique il est lié au problème de conscience tant que tu n'as pas conscience le jour où tu as conscience tu ne fautes plus c'est tellement fort quand tu es au Monsinaï tu entends Dieu le Yéterara il est écrasé tu comprends ? c'est comme si on te dit fais gaffe il y a un trou dans 3 mètres ok ? maintenant tu ne vois pas le trou tu avances tu t'en fous mais si tu vois le trou devant toi dans 3 mètres comme il y a eu sur la route en Israël je peux te dire que tu freines tu n'as même pas l'envie de passer dessus donc c'est pareil quand tu entends la voix de Dieu ton Yéterara il n'existe plus bonne question je vais essayer de te répondre lorsque Dieu a parlé au Arsinaï on était obligé de voir les voix tout le monde les a vues le col a mais tout le peuple mais il n'y a pas que ça qui s'est passé là-bas c'est marqué col gadol vélo yassaf une voix d'une puissance incroyable qui n'avait pas d'écho la notion d'écho c'est quoi ? c'est le fait que je crie dans la vallée et puis la voix se réperse s'il n'y a pas d'écho ça veut dire que la voix a pénétré la matière directement rien n'est revenu tout a été gardé donc chaque chose dans le monde chaque objet chaque pierre tout animal tout a reçu le don de la tort tout est devenu une éponge ça a absorbé exactement la parole de Dieu deuxième point on l'a vu d'ailleurs dans le coumèche il n'y a pas si longtemps quelques jours Baher Haïtel il a expliqué ça très clairement Moshé Rabbeinu c'est quoi expliquer très clairement en 70 langues donc je comprends de là que tous les peuples ont reçu la Torah que tout ce qui existe sur terre objet, animal, plante etc. a reçu la Torah personne n'a été exempt de cette parole puissante qui a été donnée pas seulement à Mishraël mais à tous les peuples et à tout ce qui existe sur la planète ça veut dire que le monde a été préparé à cela il faut juste réussir à gratter cette couche de faute cette couche de d'attache qu'on a aux choses du monde ce mur de pierre en fait il faut le démonter qui est devant nous pour avoir la vérité derrière Galena est ce qu'on appelle déciler les yeux ça arrive souvent on cherche un objet tu sais mais tu vois pas il est devant toi tu sais ça arrive souvent avec les lunettes c'est tout surtout les lunettes ils sont sur son nez le téléphone il est dans la poche alors maintenant le plus fort c'est quoi c'est que l'objet est devant toi et ça t'est arrivé ça m'est arrivé c'est arrivé à tous mais tu vois pas c'était devant toi sur l'étagère c'est tellement devant nous qu'on le voit pas donc c'est exactement la même chose ça fait partie de nous c'est pas quelque chose d'extérieur ça s'est passé au moment du don de la Torah et le don de la Torah c'était le but Dieu a dit jusqu'à maintenant il y avait les êtres supérieurs et les êtres inférieurs il y avait le spirituel et le matériel comme on dit le clergé et l'état il n'y a plus de clergé et l'état il n'y a plus de spirituel et de matériel tout ne fait qu'un il y a une seule chose qui s'appelle le matériel spirituel il faut arriver à l'intérieur du matériel à dévoiler ce spirituel là c'est ce que tu as toi dans ton âme dans ton coeur il suffit de gratter un petit peu Ken cette chose là qui t'empêche et là à ce moment là le troisième jour les trois fois on se retient cette force de transformer les fautes en mérites la notion de ce maguide là qui t'attend il y a un ange qui est là à côté de toi qui veut te parler tout ça ça existe si tu arrives à tendre l'oreille il est là-bas si tu arrives à tendre l'oreille tu vois maintenant ? ouais je le vois ok donc si tu arrives à tendre l'oreille si tu arrives à voir Ken ce message là alors c'est magnifique et pour y arriver c'est pas si difficile il faut gratter il faut gratter un petit peu et donc si on peut voir avec Simchon si on peut être sponsorisé par Spontex les éponges qui grattent exact voilà c'est magnifique alors regardez autour de vous il y a votre ange qui veut vous parler il suffit de l'écouter et d'être à la bonne fréquence et à vous de gratter pour arriver à l'écoute de cet ange il le voit il le voit et puis surtout de nous transmettre le message ah oui parce que nous on veut savoir on est curieux attendez merci à toi Fabric c'est comme on dit curieux en tunisien non Hachklouf voilà bye 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 c'est comme on dit c'est comme on dit c'est comme on dit